... Bien, merci, monsieur le vice-président du gouvernement. Je voudrais poursuivre cette conférence en emportant des éléments complémentaires. D'abord, suite à ce que vient de dire le vice-président du gouvernement, je remercie sincèrement le consul, le consul d'Anazizier et madame la vice-consul pour avoir accompagné tout le monde cette semaine de rencontres et de participation dans la conférence asianiquelle qui s'est tenue à Jakarta. D'autant plus que cette mission, dont le vice-président du gouvernement a été l'initiateur, on peut qualifier cette mission de mission historique. Historique, pourquoi ? Parce qu'il avait pour objectif de permettre la fondation, le fondement de nos futures relations bilatérales entre la Nouvelle-Calédonie du Némoire et l'Indonésie. Le déplacement s'inscrivait dans une démarche qui est plus globale, qui est préconisée par le chemin de mise en valeur de la richesse, de la richesse de la lumière, et puis consistant donc à nouer des relations bilatérales plurales. Je vous remercie sur la région pour visiter les installations de la Société Anta, qui est une société à la participation des sociétés d'État, qui espère depuis de longues années un gisement sur le secteur du combat. Voilà. Là aussi, on a pu rendre compte de ce que c'est que l'exclamation, et bien la transformation publiquée dans la Nouvelle-Calédonie. C'est une idée de transformation qui existe depuis 1938, qui est produit aujourd'hui à 15 octobre, avec un projet de montée dans les deux ans qu'arrives, à 30 octobre. C'est une idée de ne pas laisser les choses dans l'État. Donc on va venir de mettre en route des choses pour que dès janvier, on puisse avoir une sucre à tout ça. Là, ça passera déjà par les échanges sur la fameuse convention qui est partie des 10 ans sur le caoutchouc, pour que ça puisse nous servir de base de travail et d'appréciation à tout ça. Donc cette convention qui leur permet d'ores et déjà d'avoir un contrôle sur le prix du caoutchouc et nous indiquer que ça leur a permis quasiment de passer de 1 à 3 sur le prix du caoutchouc. Donc c'est cette convention qui est partie qu'ils ont avec la Taïlande et la Malaisie, qui va nous servir de base de travail. Et le ministre nous a bien indiqué qu'il allait consomettre les éléments de pouvoir travailler, bien sûr par l'intermédiaire du consulat, encore une fois. Avec le fait que nous ayons eu un encampagnement tout le temps du consulat de la Malaisie, ça nous a aussi quand même donné de la félicité. On aura ici, en tout cas, nous avons la chance d'avoir un contrôle sur le terrain, d'avoir un contrôle sur le terrain, d'avoir un contrôle sur le terrain, pragmatique pour avoir une coordination sur ce sujet. Mais déjà, nous on pense que des gens vivent, on est un premier élément de discussion.